Et oui, tristesse, c'est moi ce soir qui sera votre hôte, Alban Kennois. On est revenu vers une formule à l'ancienne avec ce très cher logiciel de vidéoconférence que je ne citerai même pas. On reviendra très bientôt dans nos studios, on a eu des petits contre-temps, rassurez-vous. Et je suis accompagné ce soir de mes habituels collaborateurs et l'inéluctable Martin. Comment ça va ? Ça va bien, toi ? Ça va, ça va, la forme. Martin, ce soir, tu vas nous présenter des jeux en rafale. Oui, je vais vous lâcher plein de jeux indépendants que vous ne connaissez pas. J'ai hâte de voir si j'essaie de garder sa sain. Impeccable. Odile, qu'on a déjà vu précédemment, comment ça va ce soir ? Ça va bien. Et puis moi, ce soir, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de youtubeurs. Parce que les youtubeurs nous parlent souvent de jeux. Nous, on va parler aujourd'hui de jeux qui nous parlent de youtubeurs. C'est méta. Et un petit nouveau ce soir, notre camarade Renaud qui va nous parler de fuite. Oui, tout à fait. Donc, je vais utiliser en fait plutôt le code de Pokémon Sun and Moon. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Mais il y a eu une méga fuite. Puis ça va introduire le sujet plus en profondeur. Théorie de la conspiration, puis tout. Ça va être malade. C'est bon, rien que ça. Ça fait peur. Mettez-vous pampers. Voilà, c'était la première plaque pourrie de la soirée. Pour contrer les fuites. Pour contrer les fuites, oui, c'est ça. Mais avant ça, on va revenir un petit peu sur deux sujets d'actualité qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est parfaitement égoïste. Ça a parlé e-sports et je ne compte pas sur vous pour me donner du répondant. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis en deuil ainsi que tout un pan de la communauté. La CESPA, l'association d'e-sports coréenne, a annoncé il y a deux jours, il y avait déjà des rumeurs depuis quelques temps, l'arrêt, la cessation d'activité de la Pro League. Alors la Pro League, qu'est-ce que c'était ? C'était un circuit de compétition par équipe qui a existé depuis 14 ans, qui a donné lieu à des compétitions assez extraordinaires comme les finales qu'il y avait à Boussane sur une plage devant ce qui paraît, la légende veut qu'il y aurait eu jusqu'à 120 000 spectateurs pour regarder du Starcraft bourdoire. C'est vraiment ce qui a les premiers événements de grande envergure de l'e-sports. Et aujourd'hui, la Pro League ferme ses portes pour tout simplement difficultés financières à trouver des sponsors, difficultés à réunir une audience satisfaisante. Visiblement en Corée, pour faire bref, Starcraft 2 n'a jamais autant enthousiasmé les foules comme l'a fait son prédécesseur avant. Et donc, cet arrêt de la Pro League entraîne la dissolution pure et simple de cinq équipes professionnelles, les cinq quasiment plus glorieuses de la scène coréenne de Starcraft 2. C'est-à-dire, entre autres, Katie Rolster, Samsung, SKT1. Donc, c'est vraiment un drame pour les amateurs de Starcraft 2 car c'était une compétition qui avait énormément de cachés, qui avait un format assez particulier. Et c'est vraiment une grande tristesse pour les amateurs de Starcraft 2, un jeu qu'on annonce déjà depuis des mois comme étant sur le déclin. Les Coréens, qui sont les meilleurs joueurs au monde incontestablement, malgré la victoire de l'Américain Nibble au mois dernier. Et c'est quelque chose qui fait mal au cœur. On comprend que l'e-sports est soumis à une sorte de cycle de vie finalement. Mais c'est quelque chose d'assez significatif de voir une compétition vieille de 14 ans s'arrêter. Donc, je ne pense pas que quiconque ait à rebondir sur cet événement parmi l'audience. Donc, je vais vite passer à une nouvelle bien plus réjouissante. C'est les annonces de Rockstar via quelques petits tweets qui ont commencé par un logo rouge pour finir sur un soleil couchant et se terminer avec cette mercenaire armée jusqu'aux dents pour nous annoncer la suite tant attendue depuis longtemps de Red Dead Redemption 2. Alors, moi, je n'ai pas joué au premier. Donc, je vous laisse la main. Comment ça, tu n'as pas joué au premier ? C'était censé être ton jeu de l'année à côté de Starcraft. Qu'est-ce que tu faisais dans cette année-là ? On devait être en 2009, quelque chose comme ça, quand il est sorti ? Ah, ouais, l'année où je ne jouais plus au jeu. Ah, OK. Ouais, ben, moi, j'ai joué à Red Dead Redemption puis ça faisait du bien. C'était le fun de voir un environnement différent, de voir le genre le Far West puis avec les mécaniques de jeu qu'on connaît quand t'as photo, plus la narration, tu sais, de Rockstar qui est toujours bonne. C'était vraiment un super bon jeu. C'était bien. L'histoire du début à la fin, je veux dire, il y a vraiment une fin qui résonne beaucoup. Moi, ce que j'ai remarqué avec l'image qu'ils ont montré, c'est que les sept personnages, je me suis posé la question, est-ce qu'ils pourraient pousser ce qu'ils ont fait avec Renta Photo 5 puis faire que les sept personnages sont jouables, tu sais, qu'on peut passer d'un à l'autre puis que chaque personnage a sa propre personnalité, ses propres missions, scénarios, puis qu'on joue un game, on joue au complet, tu sais, ça serait vraiment extraordinaire. Puis on peut voir aussi, si on regarde un petit peu, il y en a peut-être un qui est un Indien, un Amérindien, il y en a peut-être, tu sais, ils ont chacun leur personnalité, il y en a qui est peut-être un maçonnaire, il y a peut-être une femme dans ce groupe-là, on ne sait pas. Ça pourrait avoir une grande variété de personnages. Donc, déjà, là, c'est juste une image, mais tu sais, on s'allait s'aller un petit peu d'imagination, là. C'est ce qui est magique, surtout, c'est que j'allais poser la question, alors, quelles seraient vos attentes ou ce que vous voudriez voir venir dans le jeu, mais je n'ai même pas eu besoin de poser la question, Martin, enchaîné direct dessus. En fait, ce n'est pas qu'il est parfait, mais je veux dire, Red Dead Redemption, il fait tellement, il était tellement, il se contenait en lui-même, tu sais, son monde, il explorait déjà toutes les possibilités qu'on pouvait avoir dans un monde comme ça. Je me demande où est-ce qu'ils peuvent amener ça, tu sais, ça serait quoi l'évolution, parce que un remake HD de Red Dead Redemption, ça aurait été bien, tu sais, déjà, mais là, il faut vraiment qu'ils poussent encore plus la thématique, puis je ne sais même pas comment ils vont réussir à faire ça. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a la série Westworld, qui joue présentement sur HBO. C'est drôle parce que j'avais écouté dans une entrevue qui disait que Jonathan Nolan, il s'était basé un peu sur Red Dead Redemption, le jeu, tu sais, j'ai hâte de voir si, étant donné que Red Dead Redemption 2 sort l'année prochaine, si le succès de Westworld va influencer un peu, tu sais, des choses qui se passent dans Red Dead, pour que ça fasse un cycle complet. Le lien est quand même assez étroit, parce que, si on le rappelle, le pitch de Westworld, c'est un parc d'attractions, en fait, où les visiteurs payent assez cher pour vivre une expérience qui est extrêmement comparable à celle d'un jeu vidéo, et peut-être plus particulièrement, effectivement, c'est là que je vois le rapport, un jeu open world, en fait. Mais le lien avec Red Dead Redemption, ça s'arrête là, en fin de compte. Ah non, il y a des choses. Je pense que ce que Martin voulait dire, surtout, c'est que... Ah, ok. Je pensais surtout au fait que, bon, dans les fictions actuelles qui fonctionnent, on n'est plus tellement dans le trip western en ce moment, et puis je pense que Martin essaie de dire qu'il espère que Westworld réamène un petit peu cet engouement-là, et puis de façon à ce que Red Dead soit accueilli vraiment les bras ouverts. Un peu, ouais. Non, est-ce que vous n'avez pas peur que, comme c'est un jeu qu'énormément de monde attendait depuis le premier, finalement, est-ce qu'on n'a pas un peu peur de l'over-hype pour arriver à des déceptions au bout du compte ? C'est rare, c'est rare qu'on est déçus par Rockstar. Par Rockstar, c'est vrai que c'est rare. Puis ça fait longtemps qu'ils sont en développement. Moi, je n'ai pas peur, comme j'aurais peur pour un jeu d'Ubisoft open world, qui est lancé, qui est fait rapidement en deux ans. Tandis que Rockstar prenne leur temps, puis les détails sont tout le temps là. On voit les détails dans le sens que le monde est détaillé, les petits détails dans le scénario, le gameplay, les petits mini-jeux qu'on peut trouver partout dans le monde. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Ça, c'est sûr. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va être sur PC ? Parce que ça a été ça. Red Dead Redemption n'était pas sur PC, puis là, les joueurs étaient fâchés, sont encore fâchés jusqu'à aujourd'hui. que le jeu n'a pas été mis sur Xbox ou... Sur Xbox 60, puis sur PlayStation 3. En théorie, s'ils font Xbox, du coup, ce sera directement sur PC. Oui. Ah oui, Play Anywhere. Toi, Renaud, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que pour pousser le concept de Red Dead Redemption, pour ajouter vraiment l'expérience dans le 2, il faut qu'ils rajoutent des zombies. Je veux dire, on est en 2016, on rajoute des zombies dans le 2. Mais il y a un DLC de Red Dead Redemption 1 qui a déjà des zombies. C'est vrai. Un Dead Dead. C'est vrai, j'avais oublié. Mais bon, en tout cas, bref. Non, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, je n'ai pas joué au 1, mais j'avais été super intéressé par la musique du jeu parce qu'il y avait quelque chose de très, très particulier dans la musique. C'était de la musique qui était entièrement procédurale. C'est-à-dire que c'était une espèce d'outil qui avait été développé spécifiquement pour le jeu. Et puis, tout ce qu'il y avait comme fichier sonore finalement dans le jeu, c'était des petits bouts de musique à gauche, à droite, que le programme mettait ensemble selon la situation, selon ce qui se passait, selon l'action. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'était une innovation. Ça n'a jamais été fait avant dans les jeux. J'espère qu'ils vont continuer dans cette direction-là et qu'ils vont même peut-être essayer de pousser et de faire quelque chose d'encore plus, je ne sais pas moi, d'encore plus innovant, justement. Donc, c'est ça. J'aimerais... Oui, vas-y. Chaque aspect du jeu avait vraiment été léché. En fait, déjà, bon, chez Rockstar, on connaît bien les jeux de GTA où la conduite des voitures est très, très travaillée. Là, ils ont transposé ça dans l'univers du Far West et puis c'est la conduite du cheval qui se fait vraiment bien. Tu compares Assassin's Creed à un Red Dead et puis tu vois que ce n'est pas du tout le même feeling. tu as vraiment une plus grande complexité. Ton exploration est très complète. L'histoire, elle est faite avec une certaine saveur, un certain cynisme. La musique dont nous parlait, Renaud, c'est ça. C'est vraiment... Tout est travaillé. Donc, comme on le disait tout à l'heure, à mon avis, il ne sortirait pas un deuxième opus qui n'ait pas été autant travaillé ou du moins, ils vont vraiment y mettre du cœur, c'est ça. Et puis, il faut du goût pour quelque chose de léché et qu'il y ait de la saveur. Oui, exactement. Ça me donnait fin à tout ça. Moi, le fantasme que je verrais, parce que je suis en plein dedans, ce serait qu'ils s'inspirent ou même qu'ils reprennent directement une histoire. C'est du western, mais qui va plus loin. C'est la tour sombre de Stephen King qui va faire l'objet d'un film et dont le personnage principal, qui est un pistolero, vit dans une époque un peu étrange entre post-apocalyptique et western. Je doute qu'ils aillent dans ce domaine-là, mais j'y pensais quand tu as parlé de zombies. Là, il n'y a pas de zombies, mais il y a des événements un peu surnaturels, assez étranges, et ça, ça serait assez fantastique pour ma part. Sans transition, notre Léonard de Vinci de la Critique Jeux Vidéo va innover encore ce soir et vous proposer une nouvelle formule. Martin, c'est à toi. Balance-nous tes jeux. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce n'est pas pour faire des critiques, ce n'est pas non plus pour vous convaincre d'acheter des jeux. C'est juste que des fois, tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'un jeu existe. Si tu étais un gros fan du jeu Sim Tower dans le temps, qui était un jeu de construction de tour, et que je te dis « Hey, ils ont fait Project I Rise qui est exactement Sim Tower, mais en version 2016, peut-être que tu as juste besoin de ça pour dire « Ah, j'aimais Sim Tower, je vais aller voir c'est quoi. » Dans le fond, je fais juste parler de cinq jeux pour vous montrer, pour vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. Tout ce que vous avez à me donner, c'est 15 minutes, puis tout ce que vous avez besoin aussi, c'est 15 minutes, parce que les cinq jeux que je vous parle, ils se jouent en 15 minutes un peu. Je vais élaborer là-dessus. Je vais commencer avec le premier. Je vais mettre mon chronomètre pour être sûr de ne pas dépasser, ça ne sera pas trop pénible pour vous. Je vais parler de Tamper. Tamper, qui est un jeu de rythme par le studio Joule. C'est un jeu de 20 $, il est sur Steam, PlayStation 4, mais aussi sur PlayStation VR. C'est un jeu de rythme, mais ce n'est pas le genre de jeu de rythme que vous avez tendance à voir comme Rock Band ou Guitar Hero. C'est un jeu de rythme qui est juste sur une rail, puis ce qui se passe, c'est que ce n'est pas différents boutons, c'est un bouton, c'est X, mais avec différentes directions. Par exemple, si j'appuie sur X, quand il y a des lignes qui arrivent en dessous de mon personnage, ça fait un boom. S'il y a un coin de mur, il faut que je fasse gauche ou droite, dépendant de la direction du mur, ça fait clac. S'il y a des barres qui bloquent le chemin, je tiens X, puis là, ça rebondit sur mon personnage, ça fait tac, 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 tac. Puis, tu peux faire aussi en haut pour aller chercher des bouts de métal, ça va faire clac, clac, clac. Ce qu'on se ramasse, c'est une trame sonore qui est faite de bruit, super cacophonique, c'est de la musique industrielle. C'est un environnement qui est vraiment sombre, menaçant. On écarte un genre d'insecte qui est argent. Dans un monde vraiment, c'est cauchemardesque, c'est des formes qui flottent, il y a des gros, gros boss qui nous attaquent à la fin de chaque niveau. C'est des grosses, chaque niveau, il y a neuf niveaux qui durent justement 15 minutes chacun environ. Il y a au moins 25 sections chacun, chaque section, ça peut durer, c'est vraiment intensément, tu presses le bouton, tu finis, tu as des ampoules, parce que c'est la description qu'ils donnent du jeu, c'est que c'est un jeu de rythme violent, étant donné que c'est tellement menaçant, puis oppressant, puis tout va tellement rapidement que tu ne peux pas faire d'autre chose que vraiment d'être absorbé dans cet univers-là. Puis c'est pourquoi que la PlayStation VR, moi je trouve qu'il ajoute quelque chose, c'est que tu n'as aucune distraction externe. tu es dans le jeu puis tu regardes à 100%, puis tu finis puis tu as les yeux qui font mal, pas parce que c'est en VR, mais parce que tu as oublié de cligner des yeux. C'est ça qui se passe. C'est ça, moi je le recommande vraiment, parce que ce qui est satisfaisant dans un jeu de rythme, c'est surtout des fois d'entendre le son qu'on produit en faisant le rythme. Puis dans ce jeu-là, c'est totalement le cas, comme je vous disais, chaque item, chaque mouvement, puis c'est pas un contrôle qui est complexe, c'est juste qu'il faut avoir des réflexes intenses. Est-ce que vous avez des questions ? Je veux dire, c'est un peu comme l'expérience de Super Hexagone, mais en version VR, avec les jeux qui tiennent à la fin. Ouais, ça en veut. Sauf que tu as peut-être moins mal au doigt, je ne sais pas. Ouais, ça c'est tamper. L'apport de la VR pour ce jeu-là, c'est juste pour le contexte, pour la concentration peut-être, tu dirais ? Ouais, pour le visuel, pour une expérience plus immersive. Ça n'ajoute pas au gameplay en tant que tel. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve, si tu as un PlayStation VR, c'est la meilleure façon d'expérimenter, selon moi. Deuxième jeu, c'est Mother Russia Bleeds. Moi, le dernier jeu, Beat'em Up, que j'ai joué qui était vraiment bon, c'était Double Dragon Neon ou même Scott Pilgrim vs. The World qui était super bon. Mais j'avoue qu'il vient d'être topé par Mother Russia Bleed de Devolver Digital. C'est un beat'em up de vieux style, comme dans le temps, ça rappelle Streets of Rage où, dans le fond, tu avances, il y a des ennemis qui arrivent, c'est des waves d'ennemis puis après ça, il faut que tu avances un petit peu, il y a des boss battles. C'est juste que c'est un jeu de Devolver Digital, ça fait que c'est super violent, gore, dégueulasse puis à la Hotline Miami ou... C'est vraiment intéressant. C'est un jeu qui joue à quatre joueurs locaux ou à un joueur, mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut racheter des bots aussi si jamais vous trouvez que c'est un peu plate seul, vous pouvez racheter des joueurs en intelligence artificielle. Ça fait que c'est vraiment bien. C'est ça, il y a huit niveaux là aussi puis qui durent environ aussi 15 minutes chacun. Donc si vous avez juste 15 minutes, vous pouvez décider de faire un niveau puis d'après ça arrêter. C'est assez difficile, mais il y a trois difficultés. Il y a facile, normal puis difficile. Moi, je l'ai fini avec des amis, on était trois puis ça s'est bien passé à normal, on a réussi à le finir, mais c'est quand même... On ne passe pas à travers comme c'est rien d'intel. Il y a une difficulté assez élevée. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des objets comme à un moment donné, il y a des fusils, ce qui est rare qu'on voit dans un beat'em up. Puis quand tu te bagues tes points puis il y a quelqu'un qui a eu avec un shotgun, c'est sûr que ça change un peu la note. Tu peux ramasser des fusils puis à Thierry, ils ont une résistance, ils finissent par se briser eux-mêmes. Il faut faire attention avec ça, mais il est vraiment bon, il est cool, la musique est intense. Il y a un petit peu trop de dialogue par contre pour un beat'em up. Il y a des dialogues sans arrêt, il y a des cutscenes que les dialogues, 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 une histoire qui n'est pas nécessairement intéressante, qui est super cheesy, mais c'est pas grave, mais en tout cas, c'est au moins, c'est un petit plus qu'ils pensaient rajouter, mais finalement, c'est un petit point négatif. Mais sinon, je le recommande pour ceux qui aiment les beat'em up, puis sur PC, sur Steam, PC Mac, puis sur PlayStation 4. C'est vrai que les cutscenes ou boîtes de dialogue, c'est sympa quand tu es tout seul. mais en co-op, à quatre, c'est toujours chiant. T'appuies sur A rapidement. C'est très chiant. Ça devient vite superflu. Moi, je me souviens d'une soirée sur Mars. Moon Hunters. Moon Hunters, merci. Il y en avait toujours un pour vouloir lire la boxe et les autres qui voulaient passer. les deux coups. Prochain jeu, c'est Wheels of Aurelia. C'est un jeu, ça c'est spécial, c'est que c'est un jeu de conduite, c'est pas un jeu de course. C'est un jeu isométrique, un peu si on veut, puis on conduit un véhicule. Mais ça, c'est le gameplay dans le sens que vous contrôlez le véhicule, mais le jeu en tant que tel, c'est un jeu de dialogue. En fait, ce que c'est, c'est que vous êtes un conducteur, puis le jeu, c'est de parler à votre passager. Fait que pendant que vous conduisez, pendant que vous faites les tournants, il y a votre amie qui est à côté de vous qui vous parle, puis vous avez des choix de dialogue différents. Elle vous parle que c'est ça, c'est les choix de vie, c'est ça. Donc, laisse-nous deviner, c'est un jeu de gestion en fait entre tourner la tête et regarder la route en même temps pour ne pas perdre l'attention de ton passager. Non, 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 c'est vu isométrique de dessus. Ah, ok, ok. C'est vu de dessus, fait que dans le fond, c'est ça, fait que c'est un jeu avec plein de fins. Il y a 16 fins différentes, puis dépendant de chaque embranchement de route que vous choisissez, un peu comme dans le jeu classique OutRun, vous pouvez tourner soit à droite soit à gauche sur une rue différente. Vous pouvez décider d'embarquer des gens sur le pouce ou non. Si vous les embarquez, il peut y avoir une conséquence qui va mener à une des 16 fins. Puis, tu sais, vous pourrez embarquer quelqu'un, par exemple, puis il va dire « Ok, arrête la prochaine banque. Je veux juste aller faire un petit quelque chose. » Puis là, t'arrêtes, puis « Oh, il a braqué la banque. » Fait que là, tout d'un coup, il revient, puis la police arrive. Fait que là, c'est ça. Fait que là, t'as la police qui te croit après à toi, puis il faut que tu conduis. Mais en même temps, avec le D-pad, tu sélectionnes les options de dialogue. Tu peux parler à la personne, puis poser des questions, puis ça aussi, ça peut causer des fois des embranchements de fin. Ce qui est intéressant, ça se passe en Italie en 1978, puis c'est un jeu qui vient d'Italie, puis ça, c'est cool, parce qu'on le ressent dans le design, on le ressent dans la musique qu'il joue, ça donne une couleur. Dans la conduite aussi, parce que conduire en Italie, c'est quelque chose. Ouais. C'est ça dans la mafia et le braquage de banque aussi. Ouais, non, mais c'est pas aussi cliché que ça. Puis le personnage principal, c'est une fille, puis il parle un peu du rôle des femmes dans le temps, vu que ça se passe en des années 70, puis c'est intéressant aussi à ce niveau-là, puis c'est ça, mais c'est un développeur qui est justement en Italie, puis j'ai aimé justement la petite différence que ça rajoute, puis c'est un jeu qui est particulier, qui appartient pas à un genre précis. Chacune des fins va vous prendre justement 15 minutes à faire, puis on finit une fin, mais aussitôt qu'on le finit, on se dit ah, j'aimerais savoir qu'est-ce qui aurait arrivé si j'aurais dit ça ou si j'aurais été là, fait qu'on rejoue, on rejoue, puis c'est le fun. C'est ça, il est disponible sur PlayStation Mac aussi sur Steam et sur PlayStation 4 aussi. Donc c'est Wheels of Aurelia. Est-ce qu'il y a aussi un simulateur de scène de ménage « Tu conduis trop vite! » Ben des fois, il y a des petits dialogues, tu sais, quand tu conduis en fou puis tu rates tes tournants parce que t'es en train de répondre à l'autre personne. Mais c'est bien, c'est un petit jeu original que j'ai adoré. Il y a 11 dollars spécifiques. Je savais bien qu'il y avait une partie de gestion où il ne fallait pas avoir d'accident pendant que tu parlais à quelqu'un. Non, non, non. Ok, ben, prochain jeu, je suis rendu à 4, ça va bien, ça va bien. Prochain jeu, c'est Be Glitch, un peu comme Be Jeweled par exécutable. C'est comme le jeu de mots sur Be Jeweled, c'est qu'en fait, c'est un match tree. Mais c'est tellement pas un match tree en même temps. En fait, c'est la grille d'un match tree pour commencer le mode principal, c'est un jeu de puzzle, ça ressemble à un match tree, il y a des pièces sur une grille qu'on bouge pour matcher, pour avoir des suites de 3. Mais en fait, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est que c'est comme Scotland Yard, le jeu de société, c'est qu'il y a un hacker, parce que ça se passe dans un monde, t'es dans un ordinateur puis il y a des pirates informatiques, et tout ça. Ton but, c'est de trouver sur quelle case le hacker se cache. Pour faire ça, il faut que t'interagisses avec les éléments qui sont sur le board. Donc dans le fond, il y a des compas, si tu cliques sur un compas, ça va t'indiquer une direction générale où se trouve le personnage. Si tu matches 3 compas, ça donne un compas plus puissant. tu as aussi une limite de 6 mouvements, mais tu peux matcher des choses pour avoir plus de mouvements. Après 6 mouvements, le hacker va t'attaquer. Dans le fond, il faut que tu planifies tes attaques, tes mouvements pour essayer de trouver le hacker à temps. C'est sûr que si on regarde les captures d'écran, ça a l'air d'un match-tree standard, mais le gameplay est vraiment complexe et intéressant. C'est drôle parce que c'est caché en arrière d'un style qui est rose-mauve, super éclatant, cute. C'est particulier comme designer. Oui, c'est ça. Entre les niveaux, il y a un autre genre de puzzle qui se trouve être un genre de mélange de démineurs. C'est vraiment particulier. Lui aussi, il y a environ 8 mondes. Dans le fond, c'est 8 sites qu'il va essayer d'enlever le hacker de ce site-là. Ça peut durer environ 15 minutes de chaque monde. C'est ça, c'est un bon concept basé sur quelque chose qu'on connaît déjà. C'est un jeu bien aimé ça. Big Lish, 10$ sur PC Mac. Il vient de sortir. C'est assez clair mon explication. C'est parfaitement clair. C'est un mix entre Tetris et le démineur. Oui, un peu, c'est ça. Pour tuer le hacker, il faut amener une bombe sur lui. Mais étant donné que c'est un match-tree, on ne peut pas juste glisser drag and drop. il faut vraiment que la bombe arrive sur lui et on clique dessus. Et on ne peut pas juste lui passer les menottes, ce pauvre hacker. Non. C'est un petit peu trop compliqué. C'est violent. Tu sais bien, le jeu vidéo, c'est l'art de faire quelque chose de simple avec des mécaniques compliquées. utiliser la pire méthode pour faire ça. Ce serait trop simple sinon. Puis mon dernier jeu, lui, il est facile. Le jeu, il a besoin de dire deux mots. C'est Megaman roguelike. C'est 2000, le titre, c'est 2-0-X-X comme 2000 quelque chose. 20-X-X. 20-X-X. Voilà, c'est clairement un Megaman. C'est Megaman roguelike. Je veux dire, tout est Megaman. Le design des personnages, le contrôle, les niveaux, l'introduction, tout est Megaman. Les Power Up, c'est le Megaman que Capcom a jamais fait. Il est présentement un early access, mais il est pratiquement fini. Il est complet, tu peux y jouer. C'est généré procéduralement. C'est intéressant, surtout pour ce genre de jeu-là. Moi, j'ai toujours cherché depuis Rogue Legacy un roguelike que je n'ai pas l'impression de perdre mon temps parce que les updates, les upgrades s'accumulent. où tu peux débloquer des choses en jouant, tout ça. Je trouve que ce jeu-là réussit à faire ça un peu. Les roguelikes, c'est souvent du même genre. C'est souvent le dungeon crawler, le hack and slash, mais du fait que c'est un Megaman, c'est intéressant. Puis, tu sais, du platforming général à trois mains aussi. C'est assez cool. C'est ça, on peut jouer en coop local ou en ligne à deux joueurs. Ça, c'est vraiment cool. Il est 17$ sur Steam. Il est en un access, mais comme je dis, il va sortir officiellement dans pas long. Attendez, les soldes de Steam, faites votre liste, Martin, vous la dites. Dans le fond, si vous êtes un fan de Megaman, moi, je ne suis pas particulièrement un fan dans le sens que ce n'est pas des jeux que j'ai joués dans mon enfance, mais j'ai joué avec quelqu'un qui adore Megaman et il a vraiment accroché. Tout est là. Tout est là pour... Je ne sais pas, Renaud, tu avais joué? Oui, en fait, je n'ai pas perdu, j'ai investi plusieurs dizaines d'heures cet été dans 20XX. C'est vraiment un bon jeu. Moi aussi, un peu comme toi, depuis Rogue Legacy, il y avait comme une espèce de vide dans mon âme et 20XX est quand même bien rempli. Surtout que j'étais un méga fan de Megaman, wow! J'étais un grand fan de Megaman depuis toujours. Donc oui, excellent jeu, ça vaut vraiment la peine et ça fait à peu près deux ans qu'il est en Early Access donc c'est sûr que c'est un espèce de projet de longue haleine. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis. Il y a des updates constamment, je veux dire, il y a comme au moins deux updates par mois de ce que j'ai vu. Ce n'est pas comme si le jeu avait été laissé à lui-même pendant deux ans. Non, absolument. En développement et la version du jeu c'est 0.9 quelque chose, c'est vraiment proche de la... Il n'a plus de place pour les numéros de date. C'est ça, c'est 9.9999. Donc c'est mes cinq jeux, c'est Thumper, un jeu de rythme violent. C'est Mother Russia Bleeds, un Beat'em'up, vieux style, violent aussi. Wheels of Aurelia, un simulateur de discussion avec un passager. C'est Big Glitch, un match tree vraiment pas ordinaire. Puis 20XX, qui est un Mega Man Raw Glass. Et voilà. Félicitations, belle présentation. Alors moi, la question qui me taraude, c'est comment fais-tu ton marché, Martin ? Où vas-tu chercher tout ça ? Toi, Néaccess, ça fait un moment qu'on entend parler quand même. Mais j'avoue que les autres, tu pioches le pif sur Steam et tu tentes ta chance ? Moi, j'ai une hypothèse. En fait, je pense que Martin regarde un autre podcast où il y a son jumeau ou du moins son double de lui qui préjoue au jeu avant lui et puis lui, il prend sa liste. Et en fait, c'est juste un enchaînement comme ça. Non, mais je regarde les nouvelles sorties sur Steam et souvent, il y en a qui attire mon attention. Des fois, c'est d'aller chercher plus loin, comme Big Lich. C'est facile de passer à côté. C'est facile de dire « Ah, wow, fais un autre match true. » Mais des fois, on regarde et ça, ça a l'air intéressant. Pour répondre à ta question que tu me poses des fois en dehors du podcast, comment tu fais pour réussir à jouer à ces jeux-là ? En fait, c'est simple. Je vous l'ai dit, c'est 15 minutes. Je veux dire, tu as une exec, c'est un roguelike. On peut y mettre justement 15 minutes ou souvent plus. Par partie, dépendant si vous êtes bon ou pas. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça irait vite. C'est mieux de se boucler. Mais tous les autres jeux, vous pouvez jouer à coup de 15 minutes. Ce n'est pas des jeux qui sont longs. Ce n'est pas des jeux qui vont vous demander beaucoup d'argent en beaucoup de temps. Mais c'est des jeux qui sont originaux. Moi, personnellement, j'aime mieux acheter plein de petits jeux originaux et avoir du plaisir et de la variété plutôt que... J'aime aussi les jeux que je parlais, mais je veux dire, c'est un petit plaisir d'aller te faire des belles découvertes. Excellent. Sans transition, on va passer à notre débat de la soirée. Alors, il y a eu pas mal de fuites, les fameux leaks. On va prendre, pour exemple, Pokémon Sun & Moon dernièrement qui a un petit peu défrayé l'actualité. Donc, Renaud, on t'écoute. Oui, en fait, je voulais ouvrir un peu le sujet en disant, c'est quoi, qu'est-ce qu'on considère comme un leak? Généralement, ça va être quelqu'un de l'interne qui va, de l'interne de l'équipe de développement ou une équipe qui est près de celle du développement qui va prendre de l'information qui est confidentielle, qui va le relâcher aux médias. C'est illégal dans tous les cas. J'ai fait mes recherches. Donc, dans tous les pays d'Occident, c'est illégal. Il faudrait vraiment se retrouver à quelque part comme dans le tiers monde pour que ça ne le soit pas. et puis, c'est ça, ça se rend aux consommateurs par l'entremise de quelques médias. Je vais pointer des doigts. On parle de VG Leaks, par exemple, qui est comme un site web assez connu là-dessus. Reddit, évidemment, qui donne autant d'informations sur des trucs incroyables que des trucs cancérigènes pour l'Internet. Ensuite, YouTube. On a beaucoup de YouTubers qui vont parler des leaks, qui vont en faire comme des gros trucs pour leurs vidéos. Puis, Kotaku, évidemment. Kotaku qui pousse comme des champignons sur les wild Facebook des gens et qui, malheureusement, a une pratique que je trouve un petit peu plate, c'est-à-dire de mettre des photos du leak directement dans sa page couverture pour son article. Donc, des fois, même si on ne veut pas voir c'est quoi le leak qui est sorti, on l'a dans le face tout de suite. Il y a aussi Neogaf qui distingue surtout pour les leaks de Nintendo. Oui, je ne l'ai pas licité, mais en effet. Après ça, on peut... Un truc que j'ai remarqué, c'est que c'était facile avant, comme un leak avant l'Internet, bon, ça n'existait pas. Déjà, peut-être que ça existait, mais ça ne se rendait pas à nous. Puis maintenant, avec mes réseaux sociaux, c'est de plus en plus difficile de les éviter les leaks. C'est-à-dire que comme j'ai dit, on va avoir des fois des photos directes sur notre wall Facebook qu'on ne peut comme pas... Quand on dit I can't unsee this, c'est la même chose. Je ne peux pas ne pas l'avoir vu. Donc, c'est ça. Puis, finalement, c'est quoi les symptômes du leak? de la fuite d'informations, malheureusement, c'est qu'on se fait gâcher la surprise pour le jeu. Donc, l'appréciation du jeu final ne va peut-être pas être la même parce qu'on a déjà eu de l'information qu'on n'était pas supposé d'avoir. Moi, rendu là, qu'est-ce que j'aimerais voir? Parce que je pense que dans le futur, il y aurait quelque chose qui pourrait être fait par rapport aux fuites d'informations. puis il faudrait que ça commence avec les gamers, avec les consommateurs. C'est-à-dire qu'on arrête de consommer finalement les médias qui nous poussent les fuites d'informations et qui nous les... Donc, puis s'il n'y a plus de demande des médias, je veux, je veux pas, la fuite n'aura pas lieu. En tout cas, c'est une... c'est une... c'est une opinion personnelle, bien sûr. C'est une théorie personnelle. Mais, donc, c'est ça. Je voyais entre autres avec le cas de Pokémon Sun & Moon, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, hier, le démo est arrivé sur le eShop de Nintendo. et puis à partir de là, il y a des hackers qui ont comme juste extrait absolument tous les fichiers possibles et imaginables de ce démo-là et puis qui nous ont donné une trallée de fuite absolument incroyable, c'est-à-dire le Pokédex complet de la nouvelle région, ensuite, toutes les versions shiny des Pokémon en plus de à chaque fois qu'il y a eu une annonce par rapport à Pokémon Sun & Moon qui était prévue quelques jours voire quelques semaines avant, on avait tout le temps droit à un leak pour la prochaine évolution, le prochain Pokémon qui allait être annoncé, peu importe. puis moi personnellement, je trouve ça plate, je veux dire, j'ai vécu la même chose avec Smash, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Smash sur Wii U a sorti DLC, ses personnages, on a eu droit à des leaks tout le temps, 24 heures, 48 heures à l'avance qui nous disaient ben ça va être ça les personnages. Il y a comme deux choses dans ce que tu dis parce qu'un leak aussi, c'est simplement, ça peut être une information comme imaginons qu'on n'avait pas eu tout le lancement de Red Dead Redemption contrôlé par Rockstar. En fait, on aurait eu quelqu'un qui nous aurait juste balancé une image. Si ce n'était pas une image officielle pour annoncer le lancement du jeu, ça aurait été un leak pareil, mais bon, ça n'endommage pas ton expérience en tant que joueur. Par contre, là, ce que tu nous dis aussi, c'est qu'il y a une dimension de spoil qui, elle, est vraiment encore plus, enfin, qui endommage aussi bien le studio qui porte préjudice au studio et qui porte préjudice aussi à l'expérience du joueur. Donc, tu as comme deux choses à partir de là. Et justement, j'ai une question. Je ne sais pas si tu as enquêté un petit peu là-dessus, mais comme tu dis, ce n'est pas légal de balancer les informations pour un employé. En fait, quand tu travailles dans une entreprise de jeux vidéo, tu es sous ce qu'on appelle un NDA, c'est un Non Disclosure Argument. Et justement, si tu le brises, tu peux être directement viré ou tu as des recours vraiment juridiques qui vont arriver contre toi, en fait. Et je me demande si tu peux, si une compagnie peut dénoncer justement un site qui a publié un leak ou est-ce que tu sais s'il y a des recours juridiques contre ça? Malheureusement, en fait, la publication de l'information, ce n'est pas ça qui est illégal. Donc, une fois que l'information est relâchée au grand public, ça devient de la liberté d'expression finalement. On peut la partager comme on veut, on peut faire ce qu'on veut avec. c'est pour ça qu'il y a autant de YouTubers avec des chaînes où ils gagnent leur vie avec leurs chaînes qui vont se nourrir exclusivement ou presque de leaks puis qui vont faire leur view sur des leaks. C'est comme une course au scoop malsaine en fait. C'est ça le problème, c'est que d'un certain, d'un côté, je trouve que si on est un consommateur averti puis on aime qu'est-ce qu'on consomme, on va faire en sorte d'avoir des actions qui ne sont pas néfastes pour la compagnie par exemple. Donc, n'importe qui qui aimerait bien jouer à Pokémon ou qui adore jouer à Pokémon, en consommant les leaks, c'est directement, on ne peut pas le voir comme ça, mais moi je considère que c'est directement en fait une action néfaste envers la compagnie. Ça met en danger des années, des fois de prévision marketing, c'est beaucoup de gens qui travaillent avec beaucoup de prévision financière, beaucoup de... Mais en même temps, il y a aussi l'aspect qu'il y a un certain hype autour de l'information qui n'était pas censée sortir puis qu'elle sort. On voit, mettons, Assassin's Creed Empire, il y a eu un leak d'une capture d'écran d'un menu de Assassin's Creed Empire, un jeu qu'on n'a aucune idée qui était en développement, mais le fait que ce leak-là sorte, bien là, tout d'un coup, il y a un engouement, tout d'un coup, il y a une petite excitation comme de la chose interdite qu'on n'était pas censé voir. Ça fait le buzz que peut-être que même la compagnie n'aurait pas réussi à générer. C'est pour ça qu'ironiquement, en fait, faire des leaks, parfois, ça fait partie d'une stratégie marketing. En fait, on va simuler un faux leak, justement, pour que l'information soit acquise d'une façon un petit peu plus, comme tu dis, un petit peu plus interdite. Du coup, on est comme du coup, ça va faire monter le buzz, en fait. Oui, exactement. Ils peuvent tester aussi voir si c'est bien reçu ou moins bien reçu. S'ils voient, après le leak, qu'il y a une mauvaise réception de quelque chose, ils peuvent faire « Oh, ok, on va changer ça, on va essayer de un peu réduire les dommages, je ne sais pas. » Mais la question, moi, que je me pose, c'est est-ce que le leak de Pokémon Sun and Moon, est-ce que c'est un spoiler parce que c'est-tu vraiment un spoiler ? Qu'est-ce que ça nous gage de l'expérience dans le fond ? Est-ce que Pokémon, l'expérience, c'est de découvrir les Pokémon ou si, quand on a joué les autres jeux, on était toujours au courant du Pokédex et qu'il n'y avait pas vraiment de surprise ? C'est là que ça devient une question de perception finalement parce que pour bien des gens, jouer à Pokémon, le plaisir, ça va être découvrir les nouveaux Pokémon du jeu. Si on pense, par exemple, à quand on était un peu plus jeunes et qu'on jouait à Pokémon je ne sais pas moi, version Ruby, Saphir ou bien Or-Argent, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de fuite d'informations à cette époque-là. Donc, quand on avait la cartouche dans nos mains, c'était là qu'on commençait à découvrir les nouveaux Pokémon. À part, bien sûr, ce qui était sorti dans le Nintendo Power, par exemple. Mais bon, avec ce qui est arrivé là, c'est que ça enlève beaucoup à l'expérience des gens, quelqu'un qui aurait reposé les yeux sur, parce qu'il y en a eu, j'en ai vu une hier, par exemple, une grosse image, une espèce de wallpaper, si on veut, avec les sprites de tous les nouveaux Pokémon. Ça fait que, il suffit de le voir brièvement et ça fait que l'expérience est gâchée. Mais en même temps, c'est tellement difficile de ne pas être spoilé sur Internet. Je veux dire, quand je vais voir un film aujourd'hui, écoute, j'ai fait tellement d'efforts pour Star Wars. J'ai évité tout le contenu de Star Wars. Je trouvais même à limite que le poster de Star Wars, c'est un spoiler, parce que ça nous dévoilait tellement sur l'histoire, sur les personnages, sur ce qui va se passer. De voir une grosse étoile noire en background, c'est comme, ah non, OK, mais je sais exactement ce qui va se passer. Avec Internet, c'est sûr qu'il y a des sites de nouvelles qui font juste creuser pour avoir le spoiler. Actuellement, tu peux déjà deviner, on va attendre quelques mois, mais avec tout ce qu'on sait déjà sur la prochaine saison de Stranger Things, dans deux mois, on va quasiment avoir deviné tout le scénario des épisodes. C'est sûr. Surtout quand les sites de nouvelles cherchent des nouvelles à avoir, puis qu'il y a quelque chose de gros qui explose, que Pokémon, tellement gros Pokémon, la moindre information sur Pokémon va faire la headline. Là, c'est encore, c'est gros, les Pokémon qui sont leakés, c'est sûr que tout le monde va aller voir ça, il n'y a aucune... Mais ouais, c'est peut-être d'arrêter d'aller sur les sites qui disent des spoilers, il y en a volontairement dans le headline qui mettent des spoilers. D'arrêter de visiter ces sites-là, ça vous gage toutes vos expériences. Ça sera plutôt un appel au boycott? Pas nécessairement un boycott, mais je veux dire, de choisir peut-être ses sources. Non, effectivement, je pense que c'est la bonne chose à faire. En fait, consommer les médias de manière intelligente, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y a un article qu'on n'a pas envie de lire parce qu'il y a des spoilers dedans, ce serait bien déjà, de un, que le média soit à même de l'afficher, de dire ça parle d'un leak ou ça parle d'un spoil ou peu importe. Puis de deux, il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser tenter. Donc, si on n'aime pas les fuites d'information, il faut s'arranger pour plus que ça arrive. Il faut aussi, on a une responsabilité en tant que gamer ou en tant que, de ne jamais dire de ce pas-là. Si tu es dans l'autobus et que tu parles avec ton ami qui a aussi vu le film et qu'il y a 30 personnes autour de toi qui ne l'ont pas vu, être conscient de dire il ne faut pas que tu dises de ce pas-là pour ces valeurs. ou alors tu le balances et après tu regardes tout le monde et tu fais « Oh, too soon ? » Là, tu pars depuis ça. Parce que la vérité, c'est qu'on peut discuter sans jamais dire de spoiler. Moi, je suis fier de ma critique de The Witness que j'ai réussi à faire une critique complète du jeu en détaillant tout ce que j'avais besoin de détailler sans dire aucun détail sur le jeu. Il faut vraiment faire un effort pour essayer de ne pas gâcher l'expérience des autres. C'est tellement primordial à notre époque. C'est vrai, c'est un effort conscient. Donc, moi, en gros, en conclusion, qu'est-ce que j'aurais à dire, c'est que je vais pousser un peu mon site de médias de jeux vidéo préférés tout de suite après Multijoueur, bien sûr. Si vous voulez un site qui n'en fait jamais des ligues, qui n'en parle jamais et qui ne se laisse jamais aller dans le clickbait pur et dur, Gamma Sutra, c'est votre avis. Il y a une éthique journalistique, Gamma Sutra, OK. Oui. Donc, voilà, ça conclut un peu ce que j'avais à dire sur le sujet. Excellent. Eh bien, on parlait du mal que font les youtubeurs, parfois. Ils ne font pas tous du mal, hein. Non, mais il y en a qui ont du mal. Je cherchais une transition, mais ce n'était pas évident. Ah non, c'est ça. Après 200 transitions, tu fais un petit effort pour les youtubeurs, on sent que... Non, je rigole. Mais oui, alors, je vais vous parler en fait d'un studio qui s'appelle Outer Minds, qui est un studio québécois qui ont déjà fait un jeu. En fait, c'est très drôle leur histoire parce qu'ils ont participé en fait, il y a, je pense, une année, une ou deux années de ça, en fait, ils ont participé à un game jam où était présent PewDiePie. Et l'idée, c'est que le gagnant du game jam pouvait aller s'associer avec PewDiePie pour réaliser un jeu, en fait. donc c'est eux qui ont été sélectionnés pour ça et qui ont coopéré avec PewDiePie pour sortir donc c'était il y a deux ans, deux ans, l'année dernière, j'arrive plus, j'ai comme une faille spatio-temporelle dans mon calendrier. C'était il y a deux ans, il me semble. C'est pour sortir Legend of the Brofist, enfin PewDiePie, Legend of the Brofist, un jeu qui avait été développé avec la communauté, en fait. Et l'idée, c'est qu'ils reprenaient vraiment la mythologie du YouTuber PewDiePie pour vraiment, pour faire vivre le jeu, en fait. Tous leurs jeux, plateformes tournaient autour des grands mythes et des ennemis de PewDiePie et puis ça, enfin c'était plein de, vraiment un humour très fidèle à ce que la communauté, elle connaissait, la communauté des fans, elle connaissait en fait. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont sorti un nouveau jeu, il y a quoi ? Il y a deux semaines, qui parle justement de la vie du YouTube, d'un YouTuber, c'est ça ? Et c'est encore un jeu qui est fait conjointement avec PewDiePie. Ça s'appelle PewDiePie's Tuber Simulator. Et donc la bonne blague, c'est que le jour de sa sortie sur iOS et Android, eh bien, leurs serveurs ont craché parce qu'ils ont été complètement victimes de leur succès. Ils ont dû rester, travailler pendant toute la nuit pour fixer leur serveur. C'était beau à voir. Puis c'est ça, je discutais un petit peu avec eux. Puis ils disaient, enfin je leur dis, alors moi je connais GameDev Simulator, est-ce que ça ressemble un petit peu à ça comme expérience ? Ils me disent, non, non, c'est plus un jeu comme ça, nanana, mais il ne faut pas confondre avec un autre jeu qui est sorti qui s'appelle YouTuber's Life. Je suis comme, YouTuber's Life ? Quoi ? PewDiePie, YouTuber Simulator ? C'est quoi la différence entre les deux ? Je ne comprends pas. OK. Bon, là je suis allée voir sur Internet et je me suis dit, hé, OK. c'est deux jeux qui ont essayé de partir de la même expérience en fait, qui est donc la suivante, c'est de devenir en fait le YouTuber le plus célèbre ou de devenir le PewDiePie de votre jeu. et donc ils ont tous les deux en fait une expérience différente mais ils sont basés sur la même thématique. Donc je me suis dit que ce serait peut-être cool de comparer un petit peu les deux pour voir comment ils se débrouillent chacun de leur côté en fait. Donc je ne sais pas déjà si entre vous il y en a qui ont testé le PewDiePie's Tuber Simulator sur mobile. Ah ah ! Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Alban ? Ce n'est pas vraiment ma cam étant donné que c'est ça pour un jeu mobile, c'est un vrai jeu mobile mais j'ai du mal à dire jeu parce que il y en a qui utilisent le terme de idler c'est-à-dire que tu n'as pas de véritable mécanique de jeu en soi c'est juste du farming en fait où tu attends, tu lances tes vidéos, tu lances tes livraisons d'items et la seule chose que tu fais vraiment en fait c'est les Sims sur mobile c'est-à-dire aménager ta chambre avec les objets que tu as. Ouais, grosso modo c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu en fait, tu as une chambre et puis donc toi ton objectif c'est d'envoyer des vidéos et de gagner toujours plus de viewers enfin d'abonnés de viewers avec les views que tu obtiens tu peux acheter tu peux acheter des objets pour meubler ta chambre pour l'améliorer etc puis tu peux la grandir aussi au fur et à mesure du temps et puis donc il y a toujours des références à la mythologie de PewDiePie c'est-à-dire que quand tu commandes un objet il met du temps à arriver donc pendant ce temps-là tu peux jouer à Puggle parce que PewDiePie est un comment dire le Pog de PewDiePie est sûrement autant connu que lui et tu as aussi des références quand tu attends en fait que enfin je sais pas quand tu aménages ta chambre et que tu attends un petit peu que les choses se passent dans ton jeu en fait tu as l'aigle décommandite qui passe et donc tu dois te taper dessus pour récupérer ce que l'aigle a à te donner que ce soit de l'argent que ce soit des views ou alors des abonnés comme l'expliquait en fait Alman c'est que l'expérience elle se centre surtout autour d'accumuler du stock et agrandir ta chambre et puis accumuler toujours plus de stock et en fait bon moi ce qui m'avait moins accroché et je pense que c'est ce qui t'a un petit peu dérangé Alman aussi c'est que très vite en fait ça devient un jeu mobile d'acquisition de ressources et d'attente en fait que les ressources arrivent en fait donc l'idée c'est que tu joues 5 minutes dans le métro tu commandes tes items tu ramasses tes views tes nouveaux abonnés etc. et puis là donc c'est ça t'as une heure et demie de commande enfin tu dois attendre une heure et demie pour que ton nouvel item que t'as commandé il arrive donc t'attends hop tu ranges ton téléphone t'as une notification qui dit hé ton panda est arrivé ouais ouais mon panda est arrivé je sais pas donc là il est installé dans ta chambre tu te dis bon bah ça y est maintenant j'ai des nouvelles views je vais pouvoir acheter du stock t'as un panda il coûte combien non je sais pas en fait je viens de l'improviser non mais sincèrement il y a tellement de stock comment j'ai pu improviser un truc moi j'ai un oeuf énorme de Yoshi c'est ça que j'ai mis sous des sous des spotlights en fait avec une caméra au cas où il éclore pour le faire éclore ouais c'est ça c'est ça puis il y a des petits dinosaures aussi mais donc la bonne blague c'est que comme tu le disais Alban c'est limite un jeu c'est plus une espèce de petite occupation sociale en fait parce que le but c'est de meubler ta chambre de la façon la plus débile possible et de prendre un screenshot de cette chambre là et de la balancer sur les réseaux sociaux en fait et justement PewDiePie dans une de ses dernières vidéos a invité ses joueurs à envoyer des screenshots de leur chambre et puis il a dit que le screenshot qui le ferait le plus rire et bien il en parlerait dans sa prochaine vidéo ou des choses comme ça donc l'idée c'est ça c'est que en termes de gameplay plus tu passes de temps sur le jeu plus tu en fait tu vas accéder à des items de plus en plus débiles parce que je sais pas ils ont une banque énorme d'items complètement débiles donc plus t'as passé de temps plus t'as d'items débiles plus tu vas pouvoir faire une chambre qui sera peuplée de choses débiles et puis plus t'auras des choses drôles à partager en fait c'est plus ça l'expérience qu'il y a derrière ce jeu donc si vous voulez essayer le jeu moi je vous le conseille quand même mais ce que je vous recommande très fortement c'est d'avoir des amis qui jouent à côté de vous sinon c'est pas drôle voilà donc c'est ça pendant ce temps donc du côté de Youtubers Live et bien là en fait on est comme dans une expérience qui est beaucoup plus centrée sur la vie d'un sims en fait donc c'est plus une expérience de gestion là tout à l'heure on parlait de de game dev simulator etc là ça s'y prête un petit peu plus et donc l'idée c'est que c'est développé par YouPlay Online alors je suis allée voir qui était YouPlay Online je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça j'ai jamais vu un jeu de chez eux et bon apparemment ils font plusieurs ils ont fait pas mal de jeux mais plutôt sur Android et iOS donc c'est comme des jeux de des jeux de party game sur mobile des jeux de football des jeux de gestion enfin bref ils ont une petite une petite une petite comment dire une petite connaissance déjà en jeu de gestion par contre contrairement à PewDiePie's PewDiePie's Tuber Simulator le jeu lui n'est pas gratuit il est vendu sur Steam aux alentours de 15 dollars en fait et il est en early access depuis depuis mai depuis mai dernier en fait donc le jeu n'est pas complet il est encore en développement il le sait il le stipule bien et donc l'idée c'est que tu peux donc devenir un youtuber enfin tu tu te dois de devenir un youtuber sinon tu ne joues pas ce jeu là et tu peux choisir en fait ton domaine de prédilection donc en fait tout simplement tu peux choisir de devenir un youtuber de jeux vidéo un youtuber de cuisine un youtuber de mode etc et bon par défaut tu commences par être youtuber de jeux vidéo parce que ils ont certainement pensé que c'était la chose la plus populaire qui allait attirer les gens et donc l'idée principale là dedans c'est que tu dois gérer en fait toutes les sphères de ta vie à l'instar des Sims tout en créant des vidéos alors déjà c'est pas facile tu commences t'as 15 ans t'es dans ta chambre t'as ta mère qui vient t'engueuler parce que t'as pas fini de te voir ou t'es pas allé t'as pas été à l'école aujourd'hui puis d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que t'as l'impression que l'école elle passe son temps à appeler ta mère pour dire que t'es pas venue en cours aujourd'hui enfin bref puis il y a plein de petits trucs bizarres dans le système comme ça c'est des petites incohérences mais bon on comprend que pour des questions de gameplay si le jeu c'était de manipuler ton Adobe Premiere pour faire tes vidéos bon ça serait vite chiant autant le faire pour vrai non mais c'est vrai non mais ce que j'aime bien par exemple c'est que donc c'est ça tu es donc dans ta chambre et donc tu dois cliquer sur ta porte pour aller manger pour faire tes devoirs ou pour aller à l'école tu sais il peut être minuit deux des fois tu rates la porte je marche sur ton Lego tu perds deux points de vie la vie c'est dur mais en fait tu cliques sur ta porte il peut être minuit deux tu vas dire je veux aller à l'école ok le mec il part à l'école ça dure ça dure 8h je sais pas où il va je passe pour un gros faillot puis ça dure tu sais en plus un jour je me suis réveillée je me suis réveillée en retard j'ai oh merde il est midi et tout faut que j'aille à l'école ma mère va encore m'engueuler puis là je me dis tu sais comme souvent à l'école ça va finir à 17-18h quelque chose comme ça non 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 tu sais c'est comme l'école ça dure 8h dans ta journée donc tu rentres à midi tu finis 8h plus tard voilà c'est un peu ça la blague du système mais sinon c'est quand même bien pensé parce que l'idée c'est que c'est que t'es attendez que je reçois je trouve un petit peu mon screenshot c'est ça c'est que tu commences dans ta chambre après tu vas évoluer en fait tu vas devoir payer un loyer et partager une coloc avec quelqu'un qui vient tout le temps de piquer ton pc ensuite une fois que t'as assez d'argent tu t'évolues tu vas encore dans un tu vas partager un condo avec un collaborateur qui va faire des vidéos pour toi etc et puis à la fin en fait tu vas arriver dans une maison de luxe que tu vas peut-être partager avec d'autres youtubeurs aussi enfin bref et puis là t'auras un réseau social de malade et tu vas être une star mais bon au début tu commences dans ta petite chambre d'adolescent ou de jeune adulte et donc ce qui se passe c'est que tu dois commander tes jeux sur sur on va dire le amazon amazon du jeu en fait et c'est assez rigolo parce qu'ils ont reproduit comme ils ont faussé les noms ils ont reproduit les sites sur lesquels tu vas acheter du stock habituellement enfin bref tu peux faire tes courses en ligne aussi enfin et puis genre tu peux acheter des meubles chez IDEA enfin c'est plein de plein de petits jeux de mots comme ça Albert et Bressa et non je t'ai pas vu dans les crédits mais ouais donc en fait c'est ça donc tu commandes tes jeux et donc t'as des petites appréciations etc par exemple tu peux commander le dernier Call of Duty il va être très vite enfin il va être très bien reçu parce qu'il y a énormément de gens qui consultent enfin qui attendent ce jeu là donc tu sais que si tu veux avoir du succès en tant que youtubeur tu peux jouer à ce jeu là ça va faire croître tes views plus vite donc tu joues tu commandes ce jeu hop t'attends ton petit paquet ton petit paquet il arrive puis là en fait tu commences à youtuber je sais pas comment dire ça mais donc tu dois en fait ajuster les les spécifications de ton de ton de ton matériel en fait si t'as un pc qui est pas très pas très fort ben quand tu vas enfin admettons t'as des t'as des devices comme une caméra un clavier un micro etc au début tu pars avec du matériel un petit peu un petit peu basique et puis au fur et à mesure du temps à mesure que t'as masse de l'argent en fait tu vas pouvoir acheter du meilleur matériel ce qui va améliorer la qualité de tes vidéos et donc l'idée c'est que t'arrives tu joues à ton à ton jeu et puis là t'as toute une séquence en fait t'as des petites séquences de jeux qui s'affichent devant toi et puis t'as comme des cartes d'attitude ou de commentaire à faire en fait et donc tu dois deviner un petit peu ce qui match le mieux entre regarde t'as comme une image qui te dit ah là vous avez gagné un niveau ou alors vous avez un temps de chargement qui est beaucoup trop long et du coup toi tu dois essayer de trouver la carte qui match le plus avec avec ça donc c'est plus ou moins précis comme comme système mais ce qui est intéressant c'est que ils ont essayé de de relayer ça avec ton besoin de manger ton besoin de dormir parce que si tu fais ta vidéo alors que t'as bien mangé que t'as bien dormi bah tu vas pouvoir plein de enfin tu vas pouvoir utiliser des cartes plus fortes en fait alors que si t'es si t'es naze bah tu vas pouvoir utiliser que les cartes les plus pourris faire que des blagues pourries des commentaires de merde etc voilà puis au fur et à mesure du jeu c'est ça tu débloques des meilleures cartes tu peux même débloquer du contenu qui est qui t'apporte beaucoup de beaucoup de views mais qui va être prohibé en fait par exemple tu utilises une musique qui est sous copyright ou des choses comme ça en fait donc après tu peux avoir des amendes à payer par rapport à tes vidéos c'est beaucoup de petits aspects comme ça et après en fait une fois que t'as fait ta vidéo bah tu dois la monter en fait donc tu parlais d'apprendre Adobe Premiere et ben on n'en est pas loin mais ça a l'air complet ce jeu là je veux dire on dirait tous les aspects sont couverts ouais il y a quand même pas mal de enfin moi ce que j'aime bien dans ce jeu là c'est la complexité ou bien du moins l'essai en fait de faire quelque chose de faire un système fun pour arriver enfin pour parler de chaque étape en fait un petit peu de la vie du youtubeur il y a quelque chose d'assez sympathique sympathique là dedans la seule chose que je reproche à ce jeu là en fait pour le moment c'est que je le trouve un peu répétitif qu'il a des petits problèmes de comment on appelle ça de progression en fait de courbe de progression à certains moments et c'est ressenti très négativement pourquoi parce que t'as plein d'objectifs ou plein d'occasions manquées en fait de varier ton expérience exemple en fait on a des objectifs donc ils se sont un peu inspirés des sims avec l'histoire des aspirations je sais pas si vous avez joué aux sims souvent c'est ça on a des objectifs qui pop et qui disent ah alors aujourd'hui tu dois aller utiliser la balançoire dans le jardin et puis je sais pas tu dois inviter quelqu'un chez toi et puis vous devez danser tout nu sur la plage et l'idée c'est que donc moi je sais pas j'ai pris un personnage je me suis dit ah bon ça va être aspiration sociale et puis du coup moi mes objectifs en fait consistaient tout le temps à parler à des amis en ligne ou à rencontrer des nouveaux amis bon à partir de là je gagnais de l'expérience qui me permettait de débloquer des nouvelles choses à utiliser dans mes vidéos mais l'idée c'est que à chaque fois que j'accomplis ces objectifs là alors qu'au début je devais avoir 5 personnes qu'elle parlait en ligne et puis 5 nouveaux amis à rencontrer et bien la fois suivante c'est tu dois parler à 10 amis en ligne ou bien rencontrer 10 nouveaux amis bon du coup voilà c'est juste un compteur qui s'incrémente comme ça mais c'est toujours la même action que je dois faire donc franchement moi je trouve ça horriblement chiant mais à mon avis la vie du youtubeur ça doit être horriblement chiant ouais non mais c'est ça mais mais c'est là où je dis qu'il y a vraiment une occasion manquée en termes de gameplay parce que leur système est extrêmement complexe complet enfin ils ont plein de choses ils ont même des mécaniques qui s'enboîtent pas très très bien les unes entre elles mais est-ce qu'il y a des mini-jeux ou c'est vraiment juste gérer divers aspects et divers choix dans ton matériel etc on peut considérer le montage le fait de faire les vidéos comme un mini-jeu en fait par contre c'est ça le reste c'est plus de la gestion en général mais ce que je veux dire par là en fait c'est que c'est dommage s'ils avaient varié leurs objectifs en fait ils auraient pu avoir l'occasion d'apprendre aux joueurs des petites astuces en fait ou des façons de jouer que le joueur n'apprendrait pas forcément de lui-même et puis ça inciterait à varier son expérience en fait plutôt que de lui faire répéter 15 000 fois la même tâche enfin bref c'est quelque chose que j'avais trouvé un petit peu poche puis aussi alors l'aspect dont je n'ai pas parlé c'est qu'on peut aller à des événements c'est comme tout youtubeur tu vas vloguer parce que tu as été à la dernière sortie de la je ne sais plus comment il l'appelle la Nintendo je ne sais pas un nom bizarre tu es exclusivement un youtubeur du coup de jeux vidéo ou tu fais un peu tout et n'importe quoi comme je le disais en fait tu as plusieurs options tu peux devenir un youtubeur de cuisine un youtubeur de mode beauté un youtubeur de attends il y a quoi de 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 bon je ne me souviens plus je ne me souviens plus de musique il y avait un truc comme ça l'idée c'est que c'est pas ouvert tout de suite tu dois enfin je veux dire ils sont encore en early access là c'est pas tu ne peux pas y accéder tout de suite t'es obligé de passer par l'étape jeux vidéo et puis je sais pas j'imagine que une fois que tu auras été au bout du jeu une première fois tu pourras accéder à d'autres d'autres types de 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 youtube peut-être que ça va fonctionner comme ça on sait pas trop mais l'idée c'est que tu tu peux aller à des événements en fait et tu peux rencontrer d'autres youtubeurs qui sont un petit peu dans n'importe quelle branche éventuellement ça va te permettre de rencontrer des gens qui avec qui tu vas pouvoir collaborer pour créer d'autres vidéos mais ce qui est un peu plate c'est que c'est le système de fête en fait est pas très très bien expliqué et puis tu finis vite par te demander à quoi servent les événements tu te retrouves toujours dans la même salle dans la même discothèque et puis des fois il y a quelqu'un qui vend des choses et tout et c'est pas trop quel avantage ça a d'être là c'est un peu mal inséré c'est ça qui est dommage mais sincèrement donc on prend on prend un petit peu le problème de répétitivité dont je parlais tout à l'heure le problème on met à ça les problèmes de systèmes qu'on comprend pas trop et puis qu'on fait un peu par défaut et puis là on met un système ultra punitif et là ce sera mon dernier point sur ce jeu que je regrette quand même c'est que je vais vous raconter ma triste aventure parce que je jouais au jeu et puis j'ai passé quand même au moins 6 heures sur ce jeu dans ces derniers jours et il est arrivé un moment en fait où on m'a dit Fadil tu as oublié de payer ton loyer je me disais que quoi ? tu savais plus si c'était dans le jeu ou dans la réalité c'est ça ? c'était un cauchemar et puis non mais non mais en fait Fadil t'as pris une amende t'as pas sorti tes poubelles où il fallait non ne parle pas de cette histoire on coupera ça au montage bref comment ça c'est live non mais l'idée c'est que ouais en fait je devais passer je pense que ça faisait une heure et demie que j'étais en train de jouer et puis en train d'essayer d'atteindre un objectif pour pouvoir changer d'appartement il fallait que j'ai 50 000 50 000 followers enfin bref et donc j'y étais presque ça faisait une heure et demie que j'étais là et je voulais comme faire des tâches répétitives et puis à commencer un petit peu à stagner j'étais contente de passer au cap supérieur et puis là je vois mon écran s'affiche un magnifique game over je sais quoi on peut perdre puis puis t'as été viré par youtube ta chaîne a été fermée bam t'es trop pourri puis il m'a dit ah c'est pas bien un youtubeur qui paye pas son loyer ça n'a pas d'allure j'ai fait que ouais puis alors non mais en fait ce que j'ai trouvé vraiment punitif c'est qu'il m'a fait régresser de ma une heure enfin de mon heure et demie de mon heure et demie de progrès il m'a fait reprendre mes deux niveaux et puis j'ai reperdu mes 20 000 abonnés je suis comme quoi mais qu'est-ce que c'est que ça pourquoi je fais non tu fais pas ça il y en avait Patrick Télan parce qu'un des développeurs devait avoir une chaîne Twitch et puis il se l'est faite fermer pour d'obscures raisons je ne veux pas une vengeance vengeance camouflée en fait je sais pas ce que j'aurais fait je sais c'est ça si Patrick Télan développeur de jeu enfin pardon concepteur de jeu était avec nous il nous dirait certainement que c'est un peu un système de merde parce que déjà c'est pas c'est pas un roguelike c'est pas tu fais plus des jeux aussi punitifs et en plus t'es en train de punir ton joueur d'avoir passé du temps à faire des choses un peu répétitives sur le bord c'est comme parce qu'il a pas payé son loyer enfin quoi c'est comme non c'est quoi ce truc enfin bref c'est un peu la limite que j'avais à mettre à ce jeu là mais franchement allez le tester parce qu'il en vaut vraiment la peine attendez peut-être les soldes Steam où il y aura quelques rabais mais c'est ça a vraiment un côté fun si vous aimez vraiment le côté un peu gestion à la Sims là avec accumulation de tâches et puis comment dire faire votre petite votre petite je sais pas vos petites activités pour devenir devenir youtubeur et monter un peu votre chaîne à personnaliser etc ça peut être franchement ça en vaut la peine mais est-ce qu'il y a des temps d'attente comme dans le jeu d'appuyer des paies est-ce qu'il faut attendre après quelque chose ou si on a toujours quelque chose à faire en fait le seul temps d'attente que tu vas avoir c'est au moment où tu uploades ta vidéo tu dois tu peux rien faire d'autre sur ton ordinateur en fait mais du coup ça invite à une certaine stratégie c'est-à-dire que par exemple moi ce que j'avais exploré c'est que quand je montais ma vidéo soit j'allais prendre un job à temps partiel qui me permettait de gagner de l'argent soit j'en profitais pour dormir ou pour manger pour remplir des tâches vitales que t'as à côté c'est un peu ludique aussi je veux dire il y a des choses à apprendre dans ce jeu-là il y a le potentiel de nous apprendre un peu comment gérer ça je veux dire ça vise la chaîne YouTube ça ça pourrait être une occasion de nous apprendre comment optimiser notre chaîne YouTube oui et justement j'oubliais ça parce que forcément je suis allée voir du côté de chez PewDiePie voir ce qu'il pensait de ce jeu-là en fait et il y a joué et c'était très drôle parce qu'à la fin en fait il termine en disant non ne devenez pas YouTubeur regardez ce que je suis devenu je ne fais que ça que pour les vues ou je ne sais plus quoi et puis bref il parlait de sa vie médiocre et puis à quel point il comparait un petit peu les problèmes de gestion de gestion de temps gestion d'aller à l'école payer ton loyer etc pour faire ça mais bon le conseil qui enfin blague à part ce qu'il disait vraiment à la fin c'est qu'il dit il y a une chose est sûre c'est que quand tu fais des vidéos quand tu deviens YouTubeur en fait tu ne fais pas ça pour le succès tu fais ça parce que tu aimes ça et puis c'est ça qui compte voilà ce que j'avais à dire ça en faisait des choses à dire quand même pour un simulateur de YouTube je suis passée en mode Pérus là parce que excellent je pense que cette émission touche à sa fin donc on va faire un petit rappel sur les réseaux sociaux si vous voulez nous laisser des critiques des pétitions des réclamations des observations ou quoi que ce soit d'autre vous pouvez bien entendu nous contacter sur Twitter Multijoueur Info sur YouTube Multijoueur Info où sera de toute manière cette vidéo ainsi que les autres épisodes que vous pouvez aller voir on signale également un autre podcast qui est hébergé chez Multijoueur il s'agit des Jeux Sont Fait qui prend un angle plus du point de vue du développeur animé notamment par l'inénarrable Patrick Tellen concepteur de jeux vidéo et son filet à l'alcolyte Grégory Bellacelle le concepteur senior de jeux vidéo qu'on salue bien bas et bien entendu le site internet Multijoueur.ca vous pouvez retrouver des critiques moult articles surtout sur la scène québécoise de jeux vidéo essentiellement beaucoup de jeux indie et puis tout le reste sur ce un petit dernier mot pour la soirée Martin oui je vous invite justement à visiter Multijoueur sa nouvelle sa nouvelle mouture absolument qui est plus moderne qui est plus pratique qui a plus de contenu d'affiché et il y a plus de bugs à déceler c'est un petit peu comme les autres bacs et moins de vidéos plus de bugs je vous invite à lire il est beau notre titre j'ai finalement réussi à mettre des mots sur mon amour de Forza Horizon 3 dans un article qui parle des 10 raisons pourquoi Forza Horizon 3 c'est plus qu'un juste un bon jeu de course qui a des super bons choix de design dans ce jeu là c'est un jeu qui mérite l'attention des autres développeurs parce qu'il y a des choses qui font que c'est vraiment bien ça pourrait être implémenté dans plein d'autres jeux donc je n'ai pas à lire ça moi j'avais bien aimé ce que j'avais lu là dessus sur un autre article concurrent qui racontait que c'était un jeu de bagnole pour les mecs qui n'aimaient pas les jeux de bagnole et les filles bien entendu point de vue intéressant mais c'est ça est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une version couplée de Forza avec le jeu où tu dois tourner la tête et parler à ton pour moi ça sert bien un gros saveur c'est vrai qu'il fasse à mode c'est vrai qu'il fasse brièvement il y a un jeu que j'ai vraiment hâte qu'il sorte c'est sur Oculus pour l'instant il est sur Gear VR mais c'est un jeu de course en réalité virtuelle où il faut que tu répondes à ton téléphone cellulaire pendant que tu conduis puis ça te fait faire des accidents comme tout le monde sponsorisé par la sécurité routière c'est drôle parce que c'est un peu absurde parce qu'il faut que tu répondes des fois des lol les conversations sur ton téléphone ne font aucun sens c'est parce qu'en fait t'es un youtuber et puis tu dois répondre à tes commentaires en même temps mais c'est juste que ça te montre que tu peux pas faire deux choses en même temps parce que pendant que tu regardes pas la route c'est super dangereux mais c'est vraiment drôle je me souviens pas du nom mais j'ai hâte que ça sorte pour vous en parler ça a l'air hilarant Odile quoi de beau pour toi ? en fait ben voilà eh ouais quand même c'est ça c'est ça en fait non j'ai pas tellement préparé de choses à dire si ce n'est que ben oui on est on a d'en savoir plus sur Red Dead Redemption et puis que que voilà hein épique que voilà le nom du jeu que je parlais c'est SMS Racer SMS Racer rien que le nom Renaud pour ta première à l'émission quand t'es senti ? ben t'es super cool j'espère pouvoir revenir dans le luxueux studio chez Simon donc à une prochaine peut-être mais tout pour dire que ben mon mot de la fin ça se résumerait à quelque chose comme le meilleur jeu en ce moment selon moi si vous voulez vraiment là comme investir votre vie dans un jeu c'est Monster Hunter Generations qui est pas mal la meilleure mouture de Monster Hunter qui est sortie jusqu'à maintenant donc c'est ça ça résume pas mal ce que j'avais à dire excellent le mot est passé quant à moi moi je vous invite même si vous connaissez pas forcément il y a un événement assez exceptionnel qui va avoir lieu le 13 novembre au Centre Rebelle pour la première fois et c'est la Noven Arena qui vont être des ben c'est de l'eSports c'est il va y avoir trois tournois de jeux vidéo il va y avoir du CSGO il va y avoir du Dota 2 il va y avoir du Gears of War 4 donc beaucoup auront probablement levé le sourcil à l'annonce de Gears of War c'est clair que c'est c'est un peu une commandite Microsoft mais c'est c'est un jeu qui a eu une scène compétitive jadis c'est en un guerre et qui revient avec le 4 mais ce qui est important c'est que c'est un événement d'envergure ça va être du grand spectacle pour la première fois au Centre Rebelle et je pense que ça va être quelque chose à ne pas rater les billets ne sont pas donnés je le reconnais alors pour les chanceux essayez de surveiller un petit peu les réseaux sociaux un petit peu partout il y a des distributions de billets à gauche à droite on en a fait notamment pour l'anniversaire de multijoueurs au Meltdown si vous n'étiez pas là tant pis pour vous mais la North Carolina ça va être gros et puis on a besoin de remplir le Centre Rebelle pour qu'on ait encore des beaux événements comme ça sur ce merci à vous je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous écoutez ça en différé et puis à bientôt pour le prochain multicast bonne soirée à tous salut bye